Générique ... A bonheur à tous et à ringraziers à bide se brisent et pèche du diwati du législatif et nous igon du cirkond du di Corsiga Zubrana. Une circonscription qui court d'un littoral à l'autre de la balagne au Fiumo, en passant par le centre Corse, la plus grande, la plus rurale, la plus pauvre, peu peuplée mais qui compte le plus d'inscrits en Corse, un territoire de contraste qui doit pour cause de dissolution de l'Assemblée nationale une fois de plus voter seulement deux ans après avoir désigné pour la deuxième fois Jean-Félix Akkouaouia. Bonsoir Pierre. Bonsoir Laurent, bonsoir à tous. Ravi que vous soyez avec nous. Dans la course pour cette législative anticipée provoquée donc par le chef de l'État, sept candidats aux prises, cinq sur ce plateau. – Oui et on commence par François-Xavier Tchécol, président de la Fédération 2B des Républicains mais vous êtes candidat d'hiver droite pour cette élection. Déjà candidat en 2022, vous avez échoué de peu au second tour puisque seulement 156 voix vous ont manqué. En face de vous, on retrouve Sylvie Jouard du Rassemblement National. Vous succédez à Jean Cardi pour représenter le RN à cette élection. – Bonsoir. – Bonsoir. – Pour la gauche, c'est ce revendiquant du nouveau front populaire. Sans en avoir formellement le label, on retrouve Hélène Sanchez d'Europe Écologie. Les Verts, bonsoir à vous. – Bonsoir. – Côté nationaliste, Antoine Carle et vous êtes candidat pour Coréen Front. – Bonne à zéro. – Bonne à zéro. – Et enfin, pour Femme à Gours, il y a le député sortant, Jean-Félix Akkouaouia. – Bonne à zéro. – Bonsoir et merci de participer à ce débat malgré le deuil qui vous touche et merci aux autres candidats d'avoir accepté de décaler ce rendez-vous politique attendu. C'est un débat où nous devrons observer l'équité, le principe de l'équité et non l'égalité. Donc le poids politique de chacun sera considéré. Sont aussi candidats Viviane Rongione de Lutte Ouvrière et baronne Marie-Louise Marianne, sans étiquette selon la préfecture et se déclarant du parti pirate. Notez aussi que Jean-Antoine Djaagomi du mouvement Forzano avait déclaré sa candidature. Il s'est retiré depuis dans une circonscription qui reste très disputée. Si vous le permettez, messieurs, mesdames, on va fixer quelque peu vos échanges, nos échanges en présentant ce que sera le débat, Pierre s'il vous plaît. – Oui, le débat se déroulera en trois grandes parties. Une première partie pour évoquer le contexte dans lequel intervient ce scrutin, un contexte inédit et votre positionnement à chacun dans cette période troublée de la vie politique française. Le deuxième chapitre concernera les questions programmatiques et bien entendu le statut d'autonomie engagée entre la Corse et le gouvernement avant dans un troisième temps de finir sur les différentes hypothèses de second tour, voire du troisième tour. En clair, votre positionnement au Palais Bourbon en cas d'élection. Enfin, vous aurez une minute chacun pour conclure. – Et l'on débute, si vous le voulez bien, toutes et tous avec cette situation inédite, un échiquier politique aussi éclaté que sur le parlementarisme de la Troisième ou de la Quatrième République. Contexte en partie initié par cette décision du chef de l'État, Emmanuel Macron, le 9 juin dernier, de décision de dissoudre l'Assemblée nationale. Face à cette poussée de l'extrême droite, tu égars au dernier mois difficile au Palais Bourbon, Jean-Félix Sackouivre, passer un petit peu la surprise. Est-ce que vous comprenez le point de vue du chef de l'État ? – Écoutez, je pense que le chef de l'État a joué au poker. Et malheureusement, personne ne peut prédire, et je pense que même pas lui non plus, peut prédire ce qui peut se passer lors de l'issue de ce scrutin et des urnes. Je ne crois pas que c'était une bonne décision de faire en sorte que l'on fasse peser sur un débat national, ce qui a été la conséquence des élections européennes, même s'il y a eu une colère qui s'est exprimée, et même s'il y a eu une situation qui s'était exprimée. Néanmoins, nous sommes là évidemment pour dire que la chose doit être abordée avec gravité, puisque je pense que jamais aucune élection n'aura autant de conséquences directes, immédiates, lors du choix qui sortira au niveau national français et au niveau corse, que celle-ci. Je crois que nous sommes face à une situation grave, avec une instabilité importante, et il faut clarifier le jeu dans ce scrutin pour faire en sorte que l'on puisse, notamment pour l'intérêt de la Corse, avoir le bon positionnement vis-à-vis des insulaires pour qu'ils fassent leur choix en tout état de cause. – On essaiera de clarifier effectivement ce jeu pour vous et vos amis, François-Xavier Tchéco, il y a une conséquence directe à cette décision d'Emmanuel Macron, les LR affaiblis déjà par différents scrutins, et notamment le dernier des européennes. Votre famille a littéralement éclaté après cette annonce, Éric Ciotti est allé se ranger derrière l'union de l'extrême droite, les autres barons des LR vont quand même à cette législative. Pour vous, pas de bannière, vous ne choisissez pas entre Ciotti et les LR historiques, je dirais ? – Déjà, si vous voulez, quand je me suis présenté il y a deux ans, je n'avais déjà pas choisi, alors cette fois-ci… – Oui mais là, la situation veut que quand même c'est assez grave. – J'y viens, donc ce n'est pas un choix d'opportunité cette fois-ci non plus. J'avais annoncé avant de connaître la scission, comme vous l'appelez, le fait d'y aller justement sans étiquette, parce que je crois qu'effectivement aujourd'hui, l'accord s'attend des réponses, notamment en matière de propositions larges, et c'est dans cet esprit-là que je m'étais présenté. Alors bien sûr, pour répondre à votre question, M. Ciotti a choisi une voie, je crois que bon, la seule chose qu'il aurait peut-être pu faire, c'est bien évidemment qu'il aurait dû consulter un peu plus, je pense, ou les militants ou les personnes. Moi, j'aspire quand même à ce qu'à terme, notre famille politique se recompose. Je pense qu'il y aura aussi des échéances qui vont très vite arriver, donc si vous voulez, aujourd'hui, plus que jamais, j'y vais sans étiquette, mais je garde ma fibre d'homme de droite. – Mais si vous aviez été consulté par Eric Ciotti, vous auriez choisi quoi ? – Je vous rassure, on ne consulte pas ni le Président de la République pour dissoudre, ni Eric Ciotti. Donc, non, mais très sincèrement, je crois que le calendrier est un peu particulier, et je pense que… – Mais vous êtes de quelle tendance, François-Javier Ciotti ? – Très simplement, moi, je vais rester dans ma famille politique, donc vous avez très bien compris où je suis. – Donc, pas d'union avec l'extrême droite ? – Non, en tout cas, je ne vais pas suivre Eric Ciotti, bien évidemment. Alors, ce n'est pas une histoire, finalement, de décision ou pas, c'est que toute chose se résonne, se discute et se rationalise. Je crois que le calendrier, là, il est un peu quand même raide, alors ça prend la suite de la dissolution qui, elle-même, était un peu raide, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça rajoute un petit peu de difficultés à la clarté. – Hélène Sanchez, la gauche française a réussi à s'unir, même si les divisions sont rapidement réapparues. L'accord s'est exclu de cet accord de Front Populaire, mais vous vous en revendiquez tout de même ? – Alors, déjà, c'est vrai qu'après ce moment de sidération, suite à la dissolution, la gauche s'est réunie, et au niveau local, on a conclu un accord avec un candidat unique dans chaque circonscription, donc deux en Haute-Corse, deux en Corse du Sud. Donc c'est un accord très important pour l'avenir de la Corse, parce que c'est la possibilité d'un changement radical, puisque, bien sûr, nous, on partage le nouveau Front Populaire avec ses propositions, donc ça serait le moment de voir dans quelle partie on est et qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour la Corse, mais aussi pour la France. – Et le fait que la Corse soit exclue de cet accord ? – Non, mais attendez, cette histoire d'exclusion, ça commence à bien faire. Déjà les médias, non, c'est vrai, déjà les médias, là-dessus, ils nous assassinent. Là, au niveau national, on est assassinés par Mélenchon, pas Mélenchon. Ici, en tout cas, le peuple de gauche, il a su se réunir, et c'est ça qui est important. – Et ce n'est pas dicté par des calculs électoraux, cette union ? – Non, il y a un équilibre parfait encore, c'est un PS, un PC, un écologiste et un LFI. C'est la gauche réunie et dans un équilibre parfait. – Et au niveau national, d'aller de Poutou à Hollande en passant par Glucksmann, ça vous paraît être une alliance homogène ? – C'est un front contre l'arrivée au pouvoir du Front National, c'est un front. C'est-à-dire qu'il y a les partis, il y a aussi les associations, les syndicats. Il y a quand même, vous voyez, il y a quelque chose de… Alors, moi, j'attire votre attention que les batailles de Chapelle, ce n'est pas maintenant qu'il faut les faire. Maintenant, il faut aller à l'Assemblée nationale pour soutenir un gouvernement de rupture, et qu'il soit en capacité de changer les choses. – Ça ressemble à une coalition plus pour le troisième tour, Hélène Sanchez, qu'une coalition pour le premier tour, malgré tout, c'est assez hétéroclite. L'envie que brandit, par exemple, François Ruffin, ça suffit en politique ? – Non mais bon, moi, je suis sur le terrain de Corse. Je sais qu'aujourd'hui, effectivement, nombre de préoccupations, la pauvreté, on a dit que c'est vrai, la question de la pauvreté, c'est une question importante dans cette deuxième circonscription. Moi, je pense que c'est le moment, effectivement, aussi, pour la Corse, d'affirmer son ADN de gauche et œuvrer pour la justice sociale. – Antoine Carly, puisqu'on a parlé des divisions à gauche, à droite aussi, on va parler des nationalistes. Pourquoi vous vous présentez aujourd'hui, alors qu'il y a un autre candidat nationaliste, en la personne de Jean-Félix, à quoi huir ? – Alors, suite à la décision du président Macron de dissoudre l'Assemblée nationale, nous avons, d'ailleurs, comme l'a dit Jean-Félix, tous ressentis ça comme vraiment une situation de crise. Et tout ce qui allait s'en suivre, suite au résultat que tout le monde connaissait, des élections européennes et la percée du Front National. Pour nous, il y avait une nécessité, une priorité à envoyer un message lors de ces élections jusqu'à Paris, très fort, parce qu'il y a le problème législatif, et il y a ce qui se passait en ce moment, le processus de Beauvau. – Avec l'arrivée de l'extrême droite et le risque d'envoyer des députés qui sont aux antipodes de nos revendications, et donc de ce qui a été validé par le peuple corse. Nous avons alors fait la proposition, l'appel, aux autres composantes du mouvement national pour y aller unis. Unis, ce n'était pas une histoire de création d'union, c'était d'y aller en cohésion nationale pour parler d'une seule voix. – Mais Femagour, s'il avait fait le même appel, et pour autant vous n'êtes pas mis d'accord, comment ça se fait ? Il n'y a rien qui vous a été proposé ? – Nous, nous avons fait une proposition très simple. Il suffisait de s'auto-neutraliser, déjà de respecter les divergences, il était hors de question de faire du dégagisme des sortants, et de faire en sorte que chacun puisse trouver sa place. Les désaccords apparemment sont autres qu'entre nous et les autres composantes, donc nous ne portons aucun jugement, nous n'avons aucune critique à formuler, nous le regrettons simplement. – Jean-Félix Ocoye, votre appel aux autres nationalistes, en quoi ce n'était pas qu'une image que de la com ? – Parce que nous sommes à un point de bascule. Je crois que nous sommes à un point de bascule par rapport à la situation provoquée. Il y a un risque, effectivement, il est évoqué. Moi, je côtoie des députés au Rassemblement National au Parlement. Je veux dire, par exemple, lorsqu'on se lève en commission, alors qu'on doit voter pour le CHU, pour la Corse, pour ne pas venir voter, il y a le discours et les actes. Lorsqu'on parle de la langue du peuple corse ou de la spécificité corse, il y a un refus d'avancer sur ce sujet. Lorsqu'on parle de la spéculation résidence secondaire, c'est plutôt un parti qui est pro-propriété résidence secondaire lorsqu'il y a une spéculation. Donc ça, c'est la réalité des faits. Je prends en compte la colère qui s'est manifestée aux Européennes. Je fais une différence, et je pense que d'autres le font, entre la colère et les états-majors. Mais aujourd'hui, il y a une situation grave, historique, qui fait que ce qui se joue, c'est au-delà de cette élection. Ce sont des conséquences pratiques et des situations de tension qui peuvent en sortir. C'est la fin d'un processus de dialogue. Mais au-delà de ça, des tensions qui peuvent en sortir en France, mais aussi en Corse. C'est pour ça que la convergence dite patriotique au national au sens large, à la fois les mouvements nationalistes, mais aussi au-delà les forces de progrès qui veulent s'associer, c'est un appel qui va au-delà de l'élection. Ce n'est pas parce qu'il y a une situation de danger, c'est parce qu'aujourd'hui, nous sommes confrontés à un moment français, Corse, européen, qui est grave. Je l'ai dit en préambule. Et il me semble que même si au premier tour, cela ne s'est pas fait, il faut avoir, comme je dis, une course au cas basseigne, pour qu'entre le premier, le second et pour la suite, nous soyons à la hauteur d'un discours clair, lucide, déterminé, qui fasse qu'à un moment donné, nous nous montrerons qu'en Corse, nous sommes, face à la situation, unis avec des propositions très claires pour le peuple corse. – Sylvie Jouard, vous allez donc à cette élection en particulier avec une partie des LR, Éric Ciotti, vous parlez d'union nationale, union de l'extrême droite, comme telle désignée par le ministère de l'Intérieur. – Ciotti, il est plus proche de vous que Marion Maréchal ? – Son discours n'est pas le même. Son discours n'est pas le même, effectivement. – Donc Marion Maréchal est plus proche de vous ? – Non. – Alors pourquoi elle n'est pas avec vous ? – Non. C'est pour ça qu'elle n'est pas avec nous, justement. – En quoi elle est plus loin de vous que Ciotti ? – Parce qu'elle s'est trompée, à un moment donné, elle a eu une sortie de route. Elle a eu une sortie de route. Donc ce n'est pas dans un moment de crise où on essaye, excusez-moi du terme, mais moi je ne suis pas comme vous, issue de la politique et dans les milieux avec les dossiers. Je le dis clairement, c'est pour ça qu'on se demande qui je suis, ça c'est fait. – Vous habitez à Ajaccio ? – J'habite à Ajaccio, je cale tout le monde comme ça, voilà. Ce n'est pas dans un moment de crise où on sait qu'il y a un danger de perdre un siège, qu'on se raccroche les uns aux autres. – Mais là vous vous êtes rapprochée d'une partie des LR. – C'est plutôt l'inverse. – Oui d'accord, mais vous avez fait quand même une union. – Oui, parce que là on se rassemble. – C'est de la politique politicienne, un peu de la tambouille que vous dénonciez par le passé quand même. – Alors c'est de la popole, on va dire c'est de la popole. Non, vraiment, vraiment. C'est juste parce que les idées se ressemblent et s'assemblent. Mais on ne peut pas, je vais parler très simplement, comme ça tout le monde se rassemble. – Vous en prie, je vous en prie madame. – On ne peut pas cracher dans la soupe et après venir se servir. Vous voyez ce que je veux dire ? – D'accord, Marion Maréchal, elle a craché dans la soupe. – Elle s'est trompée, elle a fait une sortie de route. – D'accord. – Voilà, M. Ciotti, non, M. Ciotti, je suis désolée, mais ça fait un moment que je l'écoute, ça fait un moment que je le suis et que ses idées m'intéressent. Et que souvent je me suis dit, mais pourquoi ? Pourquoi tu ne viens pas là ? Donc quand il a pris cette décision de venir là, je me suis dit, ça y est, tu assumes. C'est bien d'assumer aussi ses idées. Et c'est bien d'aller au bout de ses idées. – Jean-Fix Récoil, à Corte, vous avez déclaré ma position est éloignée des extrêmes, de l'extrême droite, mais aussi de l'islamo-gauchisme. Ça veut dire que vous les mettez sur un pied d'égalité, certains membres, par exemple, du nouveau Front populaire et l'extrême droite ? – Ce que je veux dire, lorsque je parlais d'instabilité, c'est que que se passe-t-il devant nos yeux ? Et je parle de choses factuelles, parce que moi je n'attaquerai jamais ni les hommes ni les femmes, mais je parle de logique politique, et nous sommes là pour débattre de manière politique des divergences et des convergences éventuelles. À droite, vous l'avez dit, chez l'LR, il y a une explosion, c'est une évidence. Vous avez à la fois Éric Chiotty qui va avec le Rassemblement national et vous avez aussi des débats à l'intérieur, parce que j'ai bien entendu François-Xavier Bellamy dire qu'au second tour, à titre personnel, il voterait pour le RN. – Vous posera la question à François-Xavier Chéco ? – Donc ça veut dire que nous sommes face à un débat de fond très lourd qui traverse la droite et qui fait exploser ce parti-là. Il y aura des récompositions éventuellement, mais en tout cas c'est le cas aujourd'hui. Chez Mario Maréchal et Éric Zemmour, c'est le cas aussi. À gauche, nous avons aussi, même s'il y a eu un front populaire, que ce soit au sein de LFI ou même au sein du Parti Socialiste, et la même divergence qui s'exprime à l'interne. Donc aujourd'hui, notre volonté, en tout cas, quand je parle de notre volonté, je parle à la fois de la force poétique que je représente, je parle du groupe Liotte, puisque nous sommes un groupe indépendant, que nous avons constitué de manière ascendante. Ce ne sont pas des partis parisiens qui ont constitué notre groupe, c'est les gens issus des territoires qui ont constitué un groupe liberté indépendant entre maires et territoires, et qui a pesé, y compris sur le système de retraite d'ailleurs, quand il fallait porter la motion de censure, lors du dernier mandat. – C'est entendu, mais la question du choix entre l'extrême-gauche et l'extrême-droite. – Face à cette incertitude, face à cette explosion, face à ces mouvements de ligne, nos valeurs, qui sont des valeurs à la fois de justice sociale, des valeurs centrées, doivent être réaffirmées, y compris par rapport à des étiquettes qui nous sont collées, qui sont complètement, je dirais, travesties au sens du discours, et qu'il faut afficher qu'il faut une stabilité. Et la stabilité ne peut venir de notre point de vue, que par rapport à une démarche qui viserait demain à faire barrage, notamment à l'accession aux responsabilités à l'extrême-droite, pour les raisons que j'ai déjà évoquées auparavant, aujourd'hui, les élections européennes, c'est une chose, mais je pense que les Corses, en tout cas ceux que nous rencontrons, ont conscience que l'élection législative, c'est autre chose. C'est une chose de manifester une colère, c'est une autre de mettre une force politique, qui d'un point de vue économique, d'un point de vue social, d'un point de vue démocratique, ont des propositions des fois très éloignées de la réalité, y compris la réalité budgétaire. – Vous êtes, comme Gilles Simeone l'a dit récemment, vous êtes loin des valeurs du Rassemblement national, est-ce que vous êtes loin des valeurs du Front de gauche ? – Nous avons des convergences. – Du nouveau Front populaire ? – Je vais être très clair, lorsque nous avons été avec le groupe, nous avons eu des contacts et des convergences avec des gens du centre, y compris des LR qui nous soutenaient de l'autonomie, d'autres non, comme nous avons eu des contacts avec des gens de gauche, évidemment, mais nous ne partageons pas. – Il y a des gens de LFI qui étaient pour le processus ? – Évidemment, comme d'autres. – Si vous permettez quand même… – Comme d'autres, comme d'autres. – Vous parlez d'extrême gauche en parlant du Parti socialiste, du PCF et des écologistes. – C'était une question, madame. – Donc ça c'est la terminologie qui est utilisée au niveau national. – Mais là, on n'est pas à l'extrême gauche, c'est le tout ouvrier qui est à l'extrême gauche. – Le nouveau Front populaire, j'ai dit. – Le nouveau Front populaire n'est pas à l'extrême gauche. – Bien sûr, ça va de LFI à OPS, effectivement. – Oui, on est loin d'être à l'extrême gauche. – C'est pour ça qu'on a posé la question sur LFI. – Mais là, madame, la raison, c'est que vous réduisez la question à une partie du sujet. C'est là où madame a raison. – Alors LFI, LFI. – Oui, alors écoutez, aujourd'hui, vous avez un Front populaire assez constitué, c'est leur logique politique, stratégique. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que notre groupe a développé des convergences sur la base de l'autonomie et de nos valeurs qui ont été fructueuses avec différents mouvements, et nous situons notre présence dans une échelle de valeurs. Ça ne peut pas être l'extrême droite, et ça ne peut pas être, y compris à l'intérieur de ce que vous nommez LFI ou d'autres, des personnes qui sont ambiguës avec la question d'islamisme. C'est très clair, je ne vise personne, puisque je connais aussi des gens à LFI qui sont absolument opposés, vous venez d'en citer. Donc voilà notre échelle de valeurs, c'est très clair, et c'est dans ce sens-là que nous vous présentons aujourd'hui sur l'aspect de l'accession au Parlement. – Alors on va parler des sujets qui animent cette campagne au niveau national, et on commence justement par les propositions du nouveau Front populaire, madame Sanchez. Abrogation de la réforme des retraites, SMIG à 1 600 euros, augmentation des fonctionnaires, c'est réaliste, c'est raisonnable. – Vous avez chiffré, si vous permettez je finis, juste ma question, vous avez chiffré ce vendredi midi à 106 milliards votre plan, votre programme. – Vous avez oublié d'ailleurs la bataille du pouvoir d'achat, parce que je pense qu'elle est centrale actuellement, c'est celle qui vraiment préoccupe les gens. – Je crois que dans le SMIG, l'augmentation des fonctionnaires, il y a le pouvoir d'achat. – C'est vrai que ces réformes sont associées à une réforme fiscale, moi je suis fiscaliste de formation, donc je peux vous en parler si vous voulez, mais on ne va pas détailler, il faut savoir quand même qu'on va faire une réforme fiscale d'envergure, c'est vrai qu'on parle du rétablissement de l'impôt sur les grandes fortunes, c'est une très très bonne chose. Et puis après il y a quand même aussi des choses qui vont atteindre directement le pouvoir d'achat, par exemple la CSEG qui va devenir donc progressive, alors qu'aujourd'hui elle est proportionnelle et on sait que ça atteint beaucoup de classes moyennes. – Comme l'impôt sur le revenu avec 14 strates. – Mais bien sûr, la progressivité de l'impôt, c'est ça qui réduit l'injustice sociale. Et ça dans ce pays, je pense que là, on a enfin compris qu'il fallait absolument essayer de rétablir un équilibre, lutter contre la pauvreté, donner des moyens à l'hôpital, donner des moyens à l'enseignement, ça ne peut pas se faire sans une réforme fiscale d'envergure. – François-Xavier Checo, vous revendiquez d'une droite plutôt sociale, qu'est-ce que vous pensez de ces propositions ? Vous les jugez réalistes ? – Écoutez, moi je ne suis pas rentré dans le détail du chiffrage, bien évidemment, du front de gauche. Aujourd'hui, on est quand même dans quelque chose d'extrêmement contraint qui fait qu'il est difficile d'apporter une notation sur les différents programmes. – Non mais en clair, revenir sur la réforme des retraites par exemple, d'abroger la réforme des retraites, vous êtes favorable ou pas ? – J'y viens, alors bien sûr, moi je ne suis pas favorable à abroger la réforme des retraites, mais je vais être très clair. Je crois qu'aujourd'hui, le problème qu'on a, c'est qu'on va être dans une incertitude nationale extrêmement compliquée, et puis vous voyez bien que classer les gens par bloc ou autre, ça va devenir un peu plus compliqué aussi. Je crois que les gens vont s'exprimer en leur âme et conscience sur des sujets. Je vais prendre un cas particulier. Nous, nous avions poussé et voté la loi immigration que 80% des Français voulaient. C'est là où j'ai parlé de hold-up. Le Conseil constitutionnel, qui n'est jamais lui-même élu, en a décidé autrement. C'est un exemple de loi que nous aurions pu voter. Et de la même façon, je n'aurais pas voté la loi sur les retraites, je vous l'avais dit il y a deux ans en arrière, moi j'étais pour qu'à la fois le capital soit mis à contribution, qu'on demande un effort aux salariés, c'est bien, mais on ne peut pas demander aux salariés. Donc vous voyez, je crois que cette vision qui veut qu'aujourd'hui, on restreigne à des groupes et à des pôles le futur de la France, à mon avis on se trompe. Parce que l'Assemblée en l'État, si on la ramène à ça, elle risque d'être ingérable. Sans faire injure aux électeurs, parce que là aussi je voudrais vous dire un dernier mot, vous nous interrogez, vous avez raison, mais à un moment donné, il faut aussi respecter les électeurs. Les électeurs ont voté, ils décident. Alors je veux bien que les États-majors de chaque famille politique commencent à donner de son succès à la vérité. – En l'occurrence, ils n'ont pas encore voté, les électeurs. – Non mais si, ils ont voté par exemple les Européennes, c'est pour ça qu'on en est là. – C'est pas la même élection. – Attendez, la résultante d'aujourd'hui c'est quand même les Européennes. Ce que je ne veux dire par là, c'est qu'il y a des messages qui circulent, Madame l'a dit, le pouvoir d'achat, mais il y a aussi des messages sur la sécurité, il y a des messages sur l'immigration, il y a des messages sur le pouvoir d'achat. Et je crois qu'aujourd'hui, ce qu'il va falloir que nous fassions, en tout cas pour ceux qui seront élus, il y aura un d'entre nous je suppose, c'est que ces gens-là se mettent au service du peuple. Voilà comment moi je vois la chose. Mais encore une fois, je pense qu'orienter les gens sur des blocs, je pense que c'est suranné. – Travailler plus, travailler plus, pardon Madame. – C'est mon opinion bien sûr. – Allez-y Madame. – À part que moi, sur la question de l'immigration, je trouve que c'est pas bien déjà d'avoir voté ou s'être abstenu, parce que M. Aquavive a s'est abstenu lors de ce vote, d'une loi qui est régressive, c'est la pire des lois qu'on a eues depuis 40 ans. – Ça c'est votre point de vue. – Alors qu'en Corse, on a besoin de salariés, on a besoin de salariés, regardez autour de vous. – Madame, je peux vous interrompre s'il vous plaît. – Regardez autour de vous, les curés, qui c'est ? Ils viennent d'où des curés ? Ils viennent de Pologne, les chirurgiens, ils viennent d'où ? Ils viennent d'Egypte, regardez autour de vous. – Mais justement, madame, regardez autour de vous. – On a besoin de salariés, et c'est vrai que… – Pardon, excusez-moi, excusez-moi, vous êtes hors sol. – Pas du tout. – Si, vous êtes hors sol, madame. – Pas du tout. – Je veux bien faire du social, moi aussi. Il n'y a aucune méchanceté dans mon coin, vraiment pas. Mais quand on a, pardon, je n'ai pas terminé, quand on a 11 millions de demandeurs d'emplois, de pauvres et 4 millions de mal logés, comment vous faites ? Vous continuez à laisser rentrer des gens chez vous ? La maison, elle est ouverte, ils se servent chez vous, où vous n'arrivez pas à nourrir votre famille, mais eux, ils peuvent se servir. – C'est incroyable d'entendre ça. – Non, ce n'est pas incroyable, c'est la réalité, madame. – Atterrissez. – Ce genre de… – Atterrissez. – Déjà, il y a l'inhumanité du traitement des travailleurs. – Mais quelle inhumanité, enfin ! – Et en même temps, c'est… – Occupez-vous déjà de ceux qui sont ici. – Soyez un peu respectueuse. – Je ne vous crie pas dessus, même, pour la carte des débats, s'il vous plaît. – Je vais vous dire que les travailleurs qui travaillent en Corse, ils ont tout… Depuis des siècles, ils ont été assimilés. Quand on a parlé de communes d'Ethelestine, on a mis aussi les travailleurs, on a mis aussi les travailleurs… – Mais vous mélangez tout, on parle de quelle époque ? Là, je vous parle d'aujourd'hui. – Aujourd'hui, on a besoin de travailleurs. On a besoin d'étrangers, bien sûr. Notre démographie est très faible, vous le savez bien. – C'est bien, c'est de la politique, il faut un peu de passion, mais il faut revenir un peu à la raison, donc il faut que les téléspectateurs vous entendent aussi. Antoine Carly, Corifront a toujours mis le logiciel social vraiment au cœur de toute sa stratégie, de toute son idéologie. Quand vous entendez le nouveau Front populaire formuler ce type de proposition, quel est votre point de vue, vous, sur le pouvoir d'achat, par exemple ? – C'est assez étrange de participer au milieu de ce genre d'échanges qui, en partie pour moi, et ce ne sera un secret pour personne, ne me passent au-dessus de la tête parce que ce sont des querelles d'État-major parisiens. – C'est quand même important, le mot communauté de destin a été évoqué, c'est quelque chose que vous soulevez vous aussi. – Voilà, le concept de communauté de destin émane de la lutte de libération nationale et il est hors de question de revenir là-dessus. – Cependant, il n'échappe à personne qu'il y a une véritable colonisation de peuplement depuis de nombreuses années. Aujourd'hui, nous en sommes à 5 000 arrivants, 5 000 étrangers qui arrivent en Corse chaque année. C'est un taux de pénétration qu'aucun pays, aucune région d'Europe ne connaît et que aucun pays, aucune région d'Europe n'aurait pu supporter. Nous sommes pour mettre un frein à cette colonisation de peuplement, tout simplement, pour stopper ce phénomène. Il y a comme outil ces négociations de Beauvau qui, nous, nous l'espérions, auraient pu donner naissance à un statut de résident qui, pour nous, devait déboucher sur un statut de citoyenneté. Aujourd'hui, en tout état de cause, tout étant remis en question, nous sommes pour, quoi qu'il en soit, stopper ces arrivées massives. – Alors, on va parler après du processus d'autonomie. Jean-Philippe Sackoy, sur cette notion de colonisation de peuplement, c'est un discours que je crois que vous portez aussi… – Ce que je crois, c'est qu'il y a des craintes et des angoisses qui se sont manifestées, il faut les entendre. Ça, c'est un premier point très important. Néanmoins, lorsqu'on regarde le terrain Corse, parce que c'est une chose d'avoir un débat qui est animé souvent par les chaînes de télécontinu ou par les réseaux sociaux, mais c'est en est une autre de regarder ce qui se passe réellement en termes de flux démographique. – C'est ce qu'on essaie de faire à France-Record. – Effectivement, c'est à 5 000 personnes qui arrivent par an. Néanmoins, les 75% qui arrivent aujourd'hui, il y a une part de retraités qui reviennent, insulaire, c'est une réalité objective. Il y a aussi beaucoup issus de l'acquisition de résidences liées à un pouvoir d'achat supérieur, donc le problème du foncier et de la spéculation qui est un problème qui vient donc du continent français. Et vous avez à peu près 30% de personnes qui sont en dehors du continent français, c'est-à-dire qui sont des personnes européennes ou maghrébines. Vous avez 30% des 30% sont des maghrébins. Donc vous voyez bien qu'on n'est pas du tout en Seine-Saint-Denis ou ailleurs. Ça, c'est une réalité objective du pourquoi il y a un flux démographique chez nous. La spéculation foncière immobilière est le premier moteur du déséquilibre démographique. Premier élément. Et ça, ça n'existe nulle part ailleurs. Donc ça veut dire que la question du droit au logement, du droit au foncier, de la régulation avec les outils liés à l'autonomie, par la taxation, par la préemption pour mettre de la raison là où il y a des raisons, est un outil pour éviter les angoisses. – Et des outils plus qu'une loi immigration ? – La loi immigration, je vais être très clair, la loi immigration, elle a un petit peu permis, dans le débat politique franco-français, à faire en sorte d'essayer de faire entrer deux litres dans une bouteille d'un litre. Lorsqu'elle a été équilibrée, parce qu'il y avait des problèmes de gestion, y compris de flux étrangers et des régulières qu'il fallait maîtriser, équilibrer au sens humain à la fois, et en même temps d'éviter l'immigration irrégulière. En commission, notre groupe l'a voté. Elle a voté. Lorsqu'elle a été déséquilibrée, parce qu'il y a eu le jeu des coups de menton, parce que c'est la réalité, et un petit peu spéculatif en termes médiatiques, parce que tout le monde savait à ce moment-là qu'elle allait tomber au Conseil constitutionnel, y compris ceux du Sénat, y compris le centre de droite, y compris Gérald Darmanin lui-même. Nous n'avons pas voulu jouer à ce jeu de si magret, qui faisait qu'à un moment donné, ils savaient tous, qu'en adoptant la loi, il y allait avoir la censure du Conseil constitutionnel. – Je pense que j'avais Tchécoli sur l'immigration. – Je termine le propos, il n'y a pas une angoisse, c'est une question de l'immigration qu'il faut traiter au niveau français et au niveau corse, sauf que dans notre cas, la situation est totalement différente, il faut la traiter à partir des outils de l'autonomie, entre autres, par exemple. – François Javé Tchécoli, la loi immigration revient sur le bureau de l'Assemblée, vous êtes député, vous faites quoi ? Vous faites valoir quelles mesures, vous votez quoi ? – Je la vote, bien évidemment, et puis il faut rentrer dans le détail. Dans la loi immigration… – Vous votez celle qui a été censurée par le Conseil constitutionnel ? – Vous en parliez, par exemple, dans la loi immigration, il y avait des notions de quotas par rapport à certains métiers qui peuvent être préférés par rapport à d'autres. Vous citiez l'exemple, par exemple, et vous aviez raison, mais ils sont traités, donc, par exemple, des médecins ou l'exemple des prêtres, justement, il peut y avoir des quotas ou des chercheurs. Ça ne montre pas qu'il ne faut pas parodier, là aussi. Et puis vous savez, quand vous avez une loi que 80% du peuple veut, le Conseil constitutionnel n'est pas dans son rôle quand il la censure, c'est tout. Et le Conseil constitutionnel, il ne s'est pas autosaisi, souvenez-vous. On l'a saisi. – Notamment le Président de la République. – C'est clair là-dessus. Donc là-dessus aussi, si on veut avancer, à un moment donné, il faut quand même appeler un chat un chat et il faut dire des choses. Moi, je crois que cette loi, pour ma part, bien sûr qu'elle avait été amendée par le Sénat, mais dans le bon sens. – C'est une loi scélérate. – Oui, madame, vous avez raison, c'est votre point de vue. – Il y a des gens qui vivent en Corse depuis 60 ans et aujourd'hui, on leur dit de retourner dans leur pays. Mais bien sûr, aujourd'hui, vous avez créé une angoisse, c'est des gens chez des travailleurs, alors qu'on a besoin de ces travailleurs. – François-Xavier Ticcoli, poursuivez. – Donc voilà, je vous disais, vous m'avez posé la question, je la voterai, mais encore une fois, je crois que ce qui était important aujourd'hui, c'est qu'il va falloir s'attaquer aux vrais problèmes et dire les vraies choses. Bien sûr que ce n'est pas toujours politiquement correct, à un moment donné, de prendre position, mais il faut le faire. – Vous écoutez, prenez-y. – Et c'est ce qui attendra justement le peuple et ses représentants lors de la prochaine Assemblée. Mais tous les sujets aujourd'hui, on a parlé du pouvoir d'achat, regardez le cas de la Corse, le pouvoir d'achat en Corse, c'est ce qui l'a progressé depuis 10 ans, pas du tout. On devait avoir une enquête sur le carburant, vous l'avez-vous débouché, vous l'enquête sur le carburant ? On se posait des questions donc au niveau, par exemple, de tout un tas de sujets comme l'énergie. On voit bien qu'aujourd'hui, ce ne sont pas les vrais sujets qui sont traités. Et à un moment donné, on essaye d'enrober tout ça dans des discussions. C'est un peu, si vous me permettez, on va peut-être y arriver, c'est un peu comme sur le processus Beauvau. Bien sûr que les questions institutionnelles auront leur importance, mais à la fin, ignorez complètement les questions qui intéressent les Corses pour ne parler que du constitutionnel et institutionnel, je pense que c'est une erreur. – Vous avez tous envie qu'on y arrive, on ne va pas attendre à y arriver. C'est fait par les deux candidats nationalistes entre l'immigration au niveau national et les flux migratoires en Corse. Qu'est-ce que vous en pensez ? La colonisation de peuplement, est-ce que c'est quelque chose qui existe pour vous, François-Xavier Tchékoé ? – Je n'abonde pas dans la notion de colonisation de peuplement, bien évidemment. Je vous dis simplement qu'il y a une immigration qui est positive, elle est nécessaire, madame l'a dit, et il y a une immigration qui est subie. Écoutez, à un moment donné, il faut aussi arrêter de cacher les choses. J'ai vu cette émission récemment sur Paris, où c'est une dame, une jeune femme d'origine corse qui avait été violée par un OQTF, c'était le deuxième viol et la personne n'avait pas été reconduite à la frontière. Et c'est une chaîne d'information continue, donc je la prends pour telle. Les chiffres de l'intérieur disaient que 80% des atteintes à la personne en région parisienne étaient l'œuvre de 10% des immigrés. On peut l'ignorer, on peut dire que ce n'est pas vrai, mais ce n'est pas comme ça qu'on fait avancer les choses. Donc moi je suis pour bien évidemment, sur ces sujets de l'immigration et de la sécurité, qu'on dise les choses et qu'on agisse comme on doit agir, c'est-à-dire sans forfatterie. – Antoine Graal, vous vouliez réagir ? – Juste une précision, mais qui a toute son importance. Lorsque nous parlons de 5 000 arrivants, nous parlons de 5 000 arrivants sans distinction. C'est-à-dire que nous ne sommes pas là, nous, pour distinguer celui qui viendrait du nord de la Méditerranée ou du sud de la Méditerranée. Le problème n'est pas là, c'est l'incapacité que nous avons aujourd'hui à gérer cette arrivée de 5 000 personnes par an. – Et 5 000 c'est le solde entre ceux qui partent et ceux qui arrivent, ce n'est pas 5 000 arrivants, c'est plus de personnes qui arrivent. – Il y a des avantages qui arrivent. – Voilà, 5 000 nouvelles personnes chaque année en Corse. J'insiste, Jean-Félix a décortiqué un peu ça, mais le problème n'est pas là, le problème c'est 5 000, est-ce que nous avons la capacité aujourd'hui de les accueillir sans tomber dans le piège, encore une fois, de savoir qui ils sont, d'où ils viennent. – Vous ne vous faites pas de racisme ? – Vous, pour vous c'est oui. L'accord c'est les moyens d'accueillir 5 000 nouvelles personnes, je connais. – En clair, ce n'est pas nous qui avons le moyen de vous dire aujourd'hui si on met des gardes-barrières pour arrêter à 4 999 ou autre. Ce n'est pas de savoir si j'ai le droit ou si on n'a pas le droit. – Bien évidemment, le problème c'est l'attractivité du territoire et le problème fondamental c'est que la jeunesse s'en va. C'est pour ça que le bilan démographique est aussi faible, on est à peu près au niveau du Japon. – Si vous le voulez bien, on va essayer d'avancer dans ce débat. – Donc si on n'a pas cet apport, si on n'a pas cet apport, effectivement de travailleurs, qui viennent… – Merci. – Si on n'a pas cet apport, on pourrait essayer de garder. – Eh bien déjà, on pourrait… – Peut-être non, juste garder, au lieu de laisser partir et d'emporter pour remplacer. C'est ça la question en vrai. – Allez, on passe si vous le voulez bien à la deuxième partie, parce qu'on est déjà très en retard. On en vient donc au deuxième chapitre, largement déjà dessiné, consacré au processus d'autonomie, en suspens pour les plus optimistes, enterrés avant d'être nés pour les autres. Il y avait l'épée d'Amoclès-Parlement au-dessus de ce processus. Jean-Félix Akoi, Emmanuel Macron a-t-il par sa décision coupé la tête du processus ? – Je crois qu'il est tôt pour le dire, parce que ce qui sortira des urnes, on ne peut pas faire la politique du pire ou la politique de la terre brûlée. D'une part, moi je voudrais dire que lorsque nous étions au Parlement avec le groupe Lyot, nous étions à la fois sur le processus pour régler l'autonomie, parce que pour nous l'autonomie, ce n'est pas simplement, et c'est important, une question de reconnaissance d'un peuple, d'une langue et de culture, c'est aussi les moyens que nous n'avons pas aujourd'hui de régler les questions quotidiennes. On parle du pouvoir d'achat, la régulation des prix du carburant, la fameuse enquête dont parlait François Zéglé-Vicicol, c'est le Bercy qui nous la devait, il ne l'a jamais transmise, ce n'est pas la collectivité qui n'a pas fait son travail. Or l'État central n'avance pas sur cette question alors qu'il pouvait appuyer sur le bouton de la régulation des prix, il ne l'a pas fait. Donc on ne pourra le faire qu'avec l'autonomie. La question de la fiscalité sur les successions, donc Jean-Jacques Panou s'est porté de loi et nous la soutenions pour l'exonération, mais on savait tous, y compris le Sénat dans ses rapports, qu'elle est anticonstitutionnelle. Donc on ne pourra régler le problème que si on a la capacité à régler pour éviter la dépossession. Si on impose aujourd'hui un niveau d'impôt sur la succession qui fait que 90% des Corses qui sont classe médiane ou sur le seuil de pauvreté sont obligés de vendre pour payer l'impôt. Donc ça, l'autonomie, c'est la concrétisation de tout cela. Donc c'est vital. C'est vital et donc nous comptons bien la remettre au goût du jour. Néanmoins, lorsque nous sommes au Parlement avec un groupe indépendant, notre jeu, et ça nous a été reproché, mais je l'assume, c'est-à-dire vous discutez, mais vous êtes contre le système de retraite. Oui, bien sûr, nous ne sommes pas des supplétifs. Nous sommes un groupe indépendant où lorsqu'un système de retraite est injuste, nous votons contre, d'autant plus que je viens de lire il n'y a pas longtemps que le Président de la République reconnaissait que c'était une erreur. Et qu'il faudra bien financer un système de retraite, pas que sur la population, puisque la population est vieillissante. Il faudra bien trouver, y compris d'autres éléments de recettes, comme les taxes, notamment financières, qui sont proposées par d'aucuns, et pas que des gens de gauche d'ailleurs. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, ce qui est essentiel dans ce message que l'on doit envoyer de la Corse, c'est de réaffirmer par les urnes qu'il faut à tout prix avoir un processus, qu'il faut à tout prix avoir une capacité d'un arc qui permette de le relancer. Donc là, il y a effectivement un danger, puisque moi je respecte encore une fois tout le monde, mais le Rassemblement National est absolument opposé à la question institutionnelle. Une question institutionnelle qui morde sur la réalité économique et sociale. On ne parle pas du sexe des anges quand je parle des questions fiscalité, du patrimoine et autres. Et c'est l'enjeu de cette élection, aujourd'hui, à travers un vote clair et une lucidité qui doit animer les insulaires. – Sylvie Jouard, vous y êtes fermement opposée, du coup, au statut d'autonomie, pourquoi ? – Alors, parce que tout simplement, vous avez les rênes depuis 9 ans. Ça fait 9 ans. Qu'est-ce que vous avez fait, messieurs ? Est-ce que vous avez rempli, je l'ai déjà dit, je le redis, est-ce que vous avez rempli les frigos ? Est-ce que vous avez mis de l'essence dans les voitures ? Est-ce que vous avez réglé les factures ? C'est une question toute bête. 2015, aujourd'hui, 9 ans, on en est où ? Vous savez, moi, quand je parle avec les gens, je parle avec les gens, je ne parle pas avec des dossiers, je l'ai déjà dit tout à l'heure, je le redis. Et quand je leur pose la question de qu'est-ce que vous en pensez ? Parce que j'ai des amis, hein, qui sont du même parti que vous. Parce que moi, quand j'ai des amis, je ne parle pas politique, je parle de la situation de chacun. La réponse, elle est où ? La réponse, c'est… Ben… Voilà. – Donc la solution n'est pas dans le pouvoir législatif à la Corse. – Non, mais j'écoute en même temps, c'est très intéressant ce que vous racontez. – Je vous ai posé une question ? – Oui, mais pardon, je finis juste. Donc, c'est très intéressant ce que vous racontez, je m'instruis beaucoup. Il y a beaucoup de points sur lesquels je vous rejoins, que nous soyons bien d'accord. Au niveau de la surtaxation en Corse, nous sommes quand même… Mais on est taxés, taxés, taxés. Le pouvoir d'achat n'existe pas. Qu'est-ce que vous allez faire ? Le CHU, vous allez le mettre où ? Et avec quoi ? – Jean-Fix, ça convient. – Et on en a besoin. – Ça avoue que ça dresse, c'est critique, parce que vous êtes un peu aussi… – Moi, je respecte les points de vue. – Vous me permettrez, je comprends que pour les besoins de la télé, vous avez besoin d'échanges vifs, mais je ne rentrerai pas dans ce jeu-là. – Non, non, les punchlines, ce n'est pas trop le truc de France. – Vous répondez à madame, pardon, je répondrai à madame. Elle vient de faire la démonstration absolue que tout ce qui est de la léthargie sociale-économique ne peut pas être résolu par un centralisme, puisque tout ce que vous venez de dire madame dans l'action… – Mais non, on veut les centraliser, justement. – Tout ce que vous venez de dire madame, si vous permettez de… Je vous écouter, je vous demanderai, s'il vous plaît me laisser parler, comme tout un chacun. – Je vous en prie. – C'est décidé à Paris, ce n'est pas décidé ici. J'ai pris l'exemple de la régulation des prix du carburant, nous avons demandé à Coréa Cri que sur l'article du Code du commerce du gouvernement qui peut le faire par décret, il y ait régulation des prix, il ne l'a pas fait. Et donc nous n'avons pas le droit juridiquement de le faire. Donc sur la fiscalité du patrimoine, c'est identique. Donc il faudra bien amener qu'on sorte de ces notions qu'un pouvoir de gestion, que nous avons effectivement sur certains domaines de compétences de gestion, est différent que d'avoir des règles qui nous sont imposées, qui ne sont pas adaptées. Et encore une fois, j'ai pris deux combats qui sont des combats vécus par les Corses. La régulation des prix du carburant parce qu'il y a 12 à 15 centimes d'écart, structurellement. Mais aussi la fiscalité sur le patrimoine parce qu'on va tous vendre pour payer l'impôt. 90% des Corses vont vendre pour payer l'impôt lié à la question des prix, enfin au niveau d'impôt qui augmente, qui suivent les prix de l'immobilier qui sont deux fois plus rapides en croissance qu'ailleurs. Ce n'est pas la même situation qu'ailleurs. Il nous faut éditer une règle. Donc oui, effectivement, nous sommes en plein sur la nécessité. Néanmoins, sur d'autres sujets, on n'a pas attendu, y compris l'autonomie. Le chèque carburant, on l'a contraint dans le 49.3, le groupe Lyot. 100 euros pour tous les actifs français. Ce n'est pas un autre groupe qui l'a contraint. Bruno Le Maire n'a pas respecté sa parole sur décret. On l'a fait adopter le 49.3. Chèque alimentaire pour permettre d'avoir pour les plus précaires, nous l'avons fait adopter. Ils n'ont pas respecté. – François-Xavier Tchéco. – La loi sur le chômage, je finis là-dessus. Nous avions une loi pour la détricoter, parce qu'elle allait provoquer de la précarité et elle a provoqué aussi une pénurie pour les entreprises touristiques. Donc nous n'avons pas fait que de discuter de l'autonomie, clairement. – François-Xavier, moi bien sûr, je suis en désaccord sur ce que je viens de dire Jean-Xavier Tchécois-Vivre et je rejoindrai le début de l'intervention de Madame. Qu'avez-vous fait depuis 9 ans ? Voilà, la vérité c'est celle-là. C'est qu'aujourd'hui on demande un chèque en blanc pour avoir des compétences supplémentaires et en même temps on, vous avez compris, je parle de majorité territoriale, on a échoué dans tout. On a échoué dans tout, c'est-à-dire qu'aujourd'hui se loger en Corse ce n'est pas plus facile. Aujourd'hui le problème de l'eau, il est devenu tellement contraint que plus personne ne sait comment faire. Avant on rentrait en négociation sur la contrainte à partir du mois de juin, maintenant cette année vous avez vu au mois de janvier, on nous a mis en contrainte sur l'eau. La commande publique est à l'arrêt. Si vous voyez des chantiers d'envergure sur les nationales, faites-moi signe. Mais je veux dire par là que l'échec est total. Je continuerai en disant, là vous aviez les compétences, les déchets. Les déchets ce n'est toujours pas réglé aujourd'hui. Si vous nous expliquez que c'est réglé, je ne sais pas comment vous faites. – Vous pensez que le pouvoir législatif ne s'aurait pas fait accélérer un certain nombre de dossiers ? – Mais quel rapport ? – Non, c'est une question. – Puisque là où vous avez les compétences, vous avez échoué. Arrêtons. Le pouvoir législatif, il donne d'autres compétences. Mais qu'est-ce qui explique aujourd'hui, par exemple le problème des déchets ne soit pas réglé neuf ans après ? Qu'est-ce qui explique aujourd'hui que le problème de l'eau, l'eau c'était quand même… – Les déchets c'est en partie l'État aussi. – Non mais attendez, s'il vous plaît, à un moment donné, le plan c'est quand même la collectivité qui le mène. Je continuerai sur l'eau, la compétence de l'eau, en tout cas l'eau brute, c'est la compétence de la collectivité. Ça on ne peut pas dire que c'est l'État non plus à ce niveau-là. On voit bien qu'aujourd'hui tout cela n'a pas été réglé. Le pouvoir d'achat, Madame l'a dit, ce n'est pas du tout réglé. Aujourd'hui on ne vit pas mieux en Corse. Le problème des transports, attendez, soyons sérieux. Je lisais la dernière fois le directeur d'Aircours qui disait je m'engage à ce que plus jamais il y ait un billet au-delà de 700 euros. Non mais on croit rêver, on croit rêver. Et après on nous explique, non, je crois qu'aujourd'hui le principal problème justement de cette discussion et c'est ce qui fait peur au corps, c'est de dire attention, ils n'ont pas réussi ça, on va leur en donner encore. – Mais ce n'est pas forcément eux qui gagneront les élections, si c'est vous qui gagnez les élections, est-ce que vous voulez pas plus de pouvoir ? – Mais attendez, si vous voulez bien, M. Paul, ils sont encore là pour 3 ans et demi si Dieu veut, qu'ils aient la santé comme tout le monde. – Non mais je parle de l'exercice de la compétence, on ne sait pas encore s'il y aura des élections derrière. – Sans doute, sans doute quand même. – Je suis à quoi, il ne sera pas d'accord avec moi. – Changement de statut. – Mais moi je crois qu'aujourd'hui le principal problème il est là. Et aujourd'hui quand vous discutez avec les Corses, vous savez vous avez un de vos collègues qui avait fait quelque chose de très intéressant sur le Corse ce matin, il avait annoncé combien de vues il y avait par jour sur le processus d'autonomie, 150. C'est-à-dire que sincèrement les gens, ce n'est pas ce qu'ils intéressent aujourd'hui, ils veulent l'outil. – Ça dépend des médias aussi, ça dépend des... – Non mais attendez, vous êtes harcelés par les gens qui vous parlent du processus d'autonomie, les gens ils vous parlent de pouvoir d'achat, de transport, d'accès à la propriété, du coût de l'énergie. On les connaît les sujets, on les rencontre tous les jours. Le problème de l'eau, bon, le problème du tourisme. – On en fait plus. – Écoutez, là aussi, si vous me permettez, on a eu une annonce il y a un peu plus d'un an de la présidente de l'ATC qui nous disait il ne faut surtout pas pousser la saison, on ne fera plus de publicité sur le mois de juillet-août. Discuter avec les hôteliers et les restaurateurs aujourd'hui. Voilà, moi je crois qu'aujourd'hui, et ça a été dit, et ce n'est pas, encore une fois, M. Félix-Sakoué avait raison, on ne vise pas les personnes, on vise l'ensemble. Aujourd'hui, il y a une déconnexion entre le pouvoir en place et la vie des citoyens en Corse. – M. Félix-Sakoué, qu'est-ce que vous répondez à ça ? Vos compétences, elles ne sont pas bien exercées selon les dires de François-Xavier Tchekolle et vous en voulez d'autres ? – Je vais répondre, je ne reviens pas sur ce qu'il a dit sur la fiscalité du patrimoine qui ne peut pas être réglée à compétences constantes et on va à la catastrophe. Je constate que M. Tchekolle n'est pas pour l'autonomie, je le regrette, en tout cas, l'autonomie pour nous, c'est la dictée des règles. – Mais le sujet, d'abord, je vous laisse parler. – Merci, donc les dictées des règles sur la fiscalité du patrimoine, si on n'avait pas l'autonomie, nous allons à la catastrophe. Ça, les Corses l'entendent et connaissent, c'est leur réalité, nous sommes tous confrontés à des défunts, malheureusement, et c'est la réalité concrète de la vie des Corses. Donc, je constate qu'il y a une différence profonde et je le regrette et j'espère que les choses convergeront dans un autre sens. Sur la question des compétences transférées, M. Tchekolle parle de l'eau. Je me suis battu pour faire en sorte, en tant qu'élu de montagne, en Corse et ailleurs, y compris avec des lois qu'on a posé avec l'autre, pour qu'il n'y ait pas le transfert obligatoire de la compétence des communes aux intercôts. D'ailleurs, je soutiens la Comcom Ile-Rousse-Balagne qui met le doigt sur le problème. – Qui se plaint effectivement de ça. – Ça, c'est une loi générale qui nous est imposée de Paris. Or, ça va multiplier par 4 le prix du lot pour les gens. C'est-à-dire que c'est totalement inadapté à notre topographie et à la capacité que nous avons en régie, notamment dans les petites communes, à avoir une façon de bien gérer l'eau et avec un prix acceptable. Donc ça, ce sont des choses concrètes qui justifient l'autonomie. Sur la question des infrastructures de l'eau, parlons du passé. Je veux dire, l'eau, P8, sur le P8, l'eau, de 2000 à 2020, ça a été 70 millions d'euros engagés. 70 millions d'euros sur les majorités précédentes. Aujourd'hui, sur un plan financé, ça sera 240 millions d'euros sur 10 ans, avec un barrage en Balagne, avec le barrage à Léjeanne, le barrage à l'extrême sud, 160, avec 12 millions de mètres cubes. – Mais ça arrive 9 ans après… – Non, non, mais c'est un plan, c'est un plan financé. – On commence à en parler ? – C'est un plan financé. Je termine. Si vous voulez bien qu'on parle, on va parler. M. Tchikol a parlé longtemps, je voudrais parler aussi. – Ah non, je n'ai pas parlé longtemps, vous êtes à l'avance. – 12 millions de mètres cubes. – Vous êtes largement en avance. – 12 millions de mètres cubes en stockage et 80 millions d'euros sur l'irrigation agricole. Je vais revenir sur des choses plus prosaïques. Si nous n'avions pas fait le comité de massif avec le schéma montagne, ce qui n'a jamais été activé auparavant, nous n'aurions pas pu financer des communes qui attendaient leur financement de l'eau. Pourquoi ? Parce que l'agence de l'eau qui est à Lyon ne finançait plus. Donc nous devons financer légitimement les petites communes à 80-90% et nous sommes substitués, substitués à l'agence de l'eau. Donc ça, je parle sur l'eau. Mais non, on peut parler d'aide aux communes si vous voulez. 340 millions d'euros par an, 18% d'augmentation par rapport aux majorités précédentes. 18% ? – Ça s'appelle le clanisme. – 18% ? – Non, non, pas du tout. – Ça s'appelle le clanisme. – Vous avez des aides aux communes, M. Chicole, en tant qu'héroposant, et vous les aurez toujours. – Aujourd'hui, vous n'avez plus d'argent dans les caisses parce qu'à force d'avoir embauché et d'avoir dilapidé le sous-poudreur, vous avez beaucoup d'avance, M. Acquaville. Il faut que tout le monde puisse s'exprimer. – Vous voulez empêcher d'avoir la vérité qui sort ? On va parler quand même de la vérité. 340 millions d'euros, c'est vérifiable. 18% d'augmentation, quelle que soit l'opinion politique du maire. M. Chicole à ses aides. Chaque fois qu'il demande, il peut vérifier. – Bien sûr, on peut tout m'en saupoudre. – M. X, de l'opinion droite à ses aides, on ne saupoudre pas. C'est sur des règles, c'est un règlement des aides. – Rien de ce qu'on a. Et notamment 30% péréquation faite pour les petites communes qui n'avaient pas autant, parce qu'il fallait faire une péréquation parce que nous sommes pour leur équilibrage territorial. C'est une politique publique que nous assumons. Et il fallait le faire. Vous parlez de logements ? 500 logements créés, 80 communes pour l'aide au logement, accession à la propriété, logement intermédiaire avec les dispositifs. Donc il ne faut pas dire que rien n'est fait. – Il y a un souci là. – Il ne faut pas dire que rien n'est fait. Il y a des choses qui ont été faites avec les compétences existantes qui n'ont jamais été faites auparavant. – Non, non, il y a un gros souci. – Néanmoins, le problème il est clair. Vous parlez de l'énergie. Si nous avons obtenu 200 millions d'euros dans la PPE, c'est parce que non seulement qu'on s'exécutif a été combattif, mais aussi parce que nous avons relié dans le rapport de force, y compris en menacant la motion de censure auprès d'Elsa Borne, les 200 millions d'euros qui étaient dus à la Corse. – Merci, on vous a entendu aussi. – C'est une législation. – C'est le vieux joueur d'abord, après Laine Sanchez et après Antoine Carle. – Je vais revenir sur l'eau. L'eau qui coule et qui ruisselle et qui part à la mer, qui réellement a un projet là-dessus pour garantir pour 50 ans, vous, alors c'est parfait monsieur, c'est très bien, et vous aussi c'est nickel, donc 50 ans de réserve d'eau. Parce qu'on ne va pas vivre sous restriction. On ne va pas commencer à dire aux gens, attention, prenez pas la douche, n'arrosez pas votre jardin, n'ayez plus de fruits et légumes. – On n'en est pas loin. – Et puis le bétail, on est d'accord. Donc là, c'est 50 ans de réserve d'eau financée par l'Union Européenne. On paye, on veut un retour sur investissement. – Elin Sanchez, vous vouliez réagir ? – Oui, non, mais sur la question de l'autonomie, c'est vrai qu'il faut en parler, parce que moi je suis pour une autonomie profitable à tous. C'est-à-dire qu'au lieu que ça soit discuté dans des salons privés, qu'on puisse, un peu comme on a fait avec le PADUC, c'est-à-dire se réunir, discuter, les citoyens, les associations, les services publics, qu'on construise collectivement quelque chose. Autrement, effectivement, on va se retrouver devant des gens qui voudront mettre des barrières à l'entrée de la Corse, parce qu'il y aura des gens qui veulent faire des exonérations de droits de succession, alors que sur la fiscalité et le droit des successions, il suffit de mettre un abattement. S'il y a un statut fiscal, il faut qu'il soit discuté, il faut qu'il doit discuter avec les citoyens. On peut très bien mettre un abattement qui va effectivement… – À quel niveau ? À quelle hauteur ? – Il y a déjà des abattements qui existent. – Eh bien, il est à combien ? – Et on peut… – Il est à combien ? – Ben oui, il est à 400 000 euros. – Hein ? – 400 000 euros. – Pardon ? – Oui, 400 000 euros. – Non, il y a erreur sur les chiffres. Il y a erreur sur les chiffres, madame, je suis désolée. Parce que l'abattement, là, maintenant, tout de suite, il est à 100 000. Nous, on veut le monter à 300 000. Parce que comment vous faites si vous héritez d'une maison qui dépasse ce quota ? Vous n'avez pas l'argent pour le payer, donc vous laissez votre maison. – Non, mais le statut fiscal, ça se travaille. – Le statut fiscal, il faut qu'il soit discuté. – Mais bien sûr, mais correctement. – Non, non, mais en même temps, je veux dire… – On reste un truc, c'est un héritage. – Non, mais on ne peut pas parler que d'exonération. À un moment donné, il faut qu'il y ait une solidarité qui se fasse. – Donc l'autonomie, vous êtes pour, mais une autonomie sociale, c'est ça ? – Je suis plutôt pour que les droits de succession alimentent un fonds en vue de combattre la pauvreté. Ça, ça serait une vraie justice sociale. – On va se tourner vers Antoine Carles, qui est un petit peu en retard. Le processus d'autonomie, eu égard à l'éclatement de l'échiquier politique, c'était déjà difficile, il fallait aller chercher trois cinquièmes du Parlement. Aujourd'hui, on peut considérer que le RN gagnera des parts de marché au Parlement. Vous y croyez toujours ? – Il faut y croire. Lorsqu'on est un militant politique et un responsable politique, il faut y croire. Mais en ayant les pieds sur terre, et bien sûr, et la tête sur les épaules. Nous savons que depuis la dissolution et le bouleversement politique qui s'ensuit avec les projections que l'on connaît tous, ça va être très difficile de poursuivre d'abord ce cycle de discussion ou peut-être d'en entamer un autre. Parce qu'il y aura peut-être aussi cet enjeu-là, seulement les majorités qui vont se dessiner. – Ce sera sûrement une majorité différente. – Quoi qu'il en soit, il faudra être là pour parler d'une voix ferme et forte, pour défendre les intérêts de la Corse, parce que cette volonté a été validée par les urnes. Je voudrais rebondir sur quelques sujets, parce que c'est assez difficile comme exercice. Là, on passe à l'autonomie, on revient sur les critiques de l'exécutif. Pour ce qui est de l'eau, nous avons effectivement un grand problème. Et pourtant, c'est un des enjeux vitaux d'aujourd'hui. Et pourtant, il n'y a aucune fatalité. Nos voisins sardes stockent 10% de l'eau pluviale. captent et stockent 10%. Lorsque nous, nous en captons 1%. Il faut savoir qu'en plus, ils partent avec un déficit, un handicap naturel dû à la géographie et à la géologie. Nous avons cet avantage d'avoir ces montagnes, ces ciments neigés, tous ces ruisseaux, toutes ces rivières majeures qui peuvent permettre cette captation. – Et le plan qui est dessiné par la majorité territoriale, est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il n'est pas bon ? – J'en viens, j'en viens. Les 10% avec ce handicap, pour nos amis sardes, c'est 8 000 millions de mètres cubes par an captés, stockés. Pour nous, c'est 200 millions de mètres cubes. Avec l'effort d'investissement, c'était un projet que nous avions proposé. À notre grand regret, il n'a pas été retenu. C'était bien avant que nous soyons à la collectivité de Corse, avec un groupe, déjà bien avant, puisque sous l'égide des travaux de Paul-Félix Bénédette, dont c'est le domaine de prédilection, nous avions expliqué déjà ce problème-là. Imaginez, en multipliant, et ce n'est pas un chantier pharaonique, puisque les sardes y sont arrivés. Nous aurons pu passer, donc c'est simple, le rapport c'est x10. Donc, 2 000 millions, nous aussi, de mètres cubes. – En tant que carré… – Oui, juste pour finir sur ça, sur ce sujet-là, nous avions proposé ce projet ficelé, chiffré. Il n'a pas été retenu, nous le regrettons, mais il va bien falloir y revenir. C'est d'une priorité vitale pour la Corse. – Et vous le porterez si vous étiez venu… – Député, sur le processus d'autonomie, vous êtes indépendantiste, les autres indépendantistes, ceux de Nazion, reprochent aux élus de la Corse de ne pas avoir instauré un réel rapport de force. Si demain vous étiez élu député, est-ce que vous instaureriez un rapport de force un peu plus important ? – Non, nous sommes dans un rapport de force. Il n'échappe à personne que nous sommes des souverainistes, mais nous sommes étapistes et pragmatiques, tout simplement. Il y a une construction à faire avec un consensus qui doit regrouper le maximum de responsables politiques de Corse, puisque c'est l'aspiration du peuple, pour pouvoir porter ce projet. Nous ne sommes pas des partisans du tout ou rien, nous savons que ça passe par là, c'est une étape. En ce qui nous concerne, nous sommes des souverainistes, nous irons jusqu'à la reconnaissance du peuple Corse et de son droit à l'autodétermination. Ce n'est pas ce qu'attendent les gens aujourd'hui. Les gens aujourd'hui ont mandaté des élus pour travailler sur un projet d'autonomie. – Donc il faut continuer, alors attention, sans considérer ceci comme une fin en soi, d'où la clause de revoyure que nous avions intégrée à l'écriture. C'est simple, nous nous sommes attachés, nous restons sur la délibération de… – Le mois de juillet à la semaine de Corse. – Vous êtes bien… Non madame, on est obligés d'avancer, on va le dire à l'adresse de nos téléspectateurs. – Alors vous êtes sur Viestel et vous regardez le débat législatif pour la deuxième circonscription de Haute-Corse. 55 minutes de débat d'ores et déjà, il en reste environ 25. Place donc à notre troisième partie relative à l'élection proprement dite. Au premier, à vos soutiens, au deuxième tour et au troisième tour. Et pour fixer vos échanges, deux chiffres clés qu'il faut avoir à l'esprit. Regardez bien, 67 903 inscrits. Le seuil de 12,5% des inscrits, ce qu'il faut pour se maintenir au deuxième tour derrière les deux premiers, c'est environ 8 500 voix. Donc c'est compliqué d'accéder à ce seuil si on n'est pas arrivé aux deux premières places pour une éventuelle triangulaire. Lionel Mortine, en 2022, avait fait 18% des suffrages exprimés. Il n'avait que 5 700 voix. Je vous le rappelle. Pierre. – Alors abordez vos soutiens pour ce premier tour et vos stratégies pour le second tour. Et on commence par le sortant. Jean-Philippe Saccoi, tout d'abord, sur vos soutiens possibles pour le second tour, il peut y avoir Antoine Carle, on a entendu la plateforme nationaliste. Antoine Carle, vous soutiendrez Jean-Philippe Saccoi en cas de second tour ? – Pardon, vous comprendrez que par respect et par cohérence, par respect aussi pour les électeurs, que nous allons rencontrer tous les jours depuis une semaine maintenant, avec un programme, il n'est pas pour l'instant, pour nous envisageable, de parler d'un quelconque soutien pour un second tour, alors que le premier n'est pas encore passé. Nous sommes des militants politiques, nous sommes des responsables, en temps voulu et selon les résultats, nous saurons, évidemment, de manière politique et collective, prendre position. Aujourd'hui, vous comprendrez que c'est un peu tôt. – Jean-Philippe Saccoi, le pacte de non-agression, visiblement avec Lionel Mortine, il est l'ancien troisième homme, le troisième homme de 2022, visiblement il n'apportera pas son soutien à François-Xavier Tchécol, il l'a dit, il votera Corinne Frantz sans en faire la campagne au premier tour et vous rejoindra au second tour si vous y êtes. C'est une bonne nouvelle pour vous, mais ce n'est pas vraiment un soutien, en tout cas il n'est pas formel. Est-ce que vous avez échangé avec Lionel Mortine ? – Bien sûr que nous avons échangé, mais l'échange ne date pas que de l'élection. Je veux dire que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que cette élection n'est pas la même configuration que 2022 par la force des choses du contexte grave qui nous est imposé. Et je pense que l'esprit de responsabilité est en train de traverser, chacun voyant, il y a sa porte évidemment, mais l'esprit de responsabilité est en train de traverser beaucoup de forces politiques. – En ce qui nous concerne, on sait d'où nous venons. Moi je suis, avant d'être un élu, j'ai été militant nationaliste, depuis mon plus jeune âge, mon père l'était, je le suis, c'est un engagement, on ne peut pas être pour ce que je fais, mais en tout cas je ne peux pas dire de moi qu'on ne sait pas d'où je viens. ni nous où nous voulons aller, l'autonomie, et pourquoi nous voulons le faire. Après c'est le débat démocratique qui tranche. – Vous voulez en faire un référendum pour ou contre l'autonomie ? – Non, il n'y a pas que cela. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est la situation démocratique du pays, la France, qui peut impacter les relations entre la Corse et la République sur la solution politique ou le déni d'un certain nombre de choses, sur la spéculation notamment, mais pas que, sur l'autonomie. Donc ça impose beaucoup de responsabilités. Donc oui, nous appelons un rassemblement, un rassemblement des forces du nationalisme corse, un rassemblement des forces de progrès qui savent qu'à un moment donné, il faut aussi que la Corse montre l'exemple dans les chicaillats qui nous sont imposés, parce que nous avons des chicaillats en face de nous, et une instabilité pour la France qui est profonde dans les états-majors des partis traditionnels, c'est une réalité, il suffit d'allumer la télé. Et nous avons la capacité, je pense, humaine, parce que nous avons beaucoup d'expériences liées au coup pris, à l'expérience de la vie, et au drame que nous avons vécu les uns et les autres, pour démontrer que ce n'est pas simplement une élection qui est en jeu. Et ce n'est pas, c'est une élection législative. Moi j'entends un certain nombre de critiques, j'y ai répondu pour partie, mais je ne suis pas là pour faire une élection territoriale. Je suis là pour répondre à la situation d'être représenté à Paris pour mener à bien un processus pour l'espoir de la Corse, et en même temps avoir un groupe indépendant qui permette, dans cet arc éventuel à constituer, d'être exigeant et d'être partenaire, mais des partenaires exigeants pour la Corse. – Élection législative anticipée et surprise assez. François-Xavier Tchéco, la campagne est très courte, la dernière fois il vous avait manqué peu de voix, est-ce que vous pensez que ça donne un avantage aux sortants, cette campagne courte ? Sortants soutenus par la majorité territoriale ? – Écoutez, je pense que la campagne est courte pour tout le monde, donc elle n'est pas facile. Moi j'ai une pensée pour mes trois collègues, qui eux en plus n'étant pas partants la dernière fois, ils ont dû apprendre la règle du jeu en cours, ils avaient encore moins de temps que nous, nous on avait déjà une équipe avec Jean-Philippe Sacravue qui était prête, je crois qu'elle est difficile, je ne pense pas qu'elle donne honnêtement un avantage vraiment extraordinaire aux uns ou aux autres, c'est plutôt que ça a été compliqué cette semaine qui vient de se terminer, et on peut dire que les candidats en Corse aiment bien la politique, parce que tout le monde ne l'aurait pas réussi je pense. Après ce que je pense aussi c'est qu'on va vraiment arriver à quelque chose de fort, c'est-à-dire que la dernière fois ça s'est joué à peu, là on voit bien que l'élection, on nous parle de hausse, en tout cas c'est ce qu'on entend au niveau national, je ne sais pas si vous avez des chiffres au niveau local, mais il y aurait une hausse de la participation, donc dans tout ça, aller savoir qui va aller voter, pour qui et comment, je crois que l'incertitude elle est là, ça c'est certain. – Il y a beaucoup de communes, il y a de nombreux maires que vous rencontrez au quotidien, vous tentez de faire un axe qui va de la droite au centre à la gauche, voire même à d'autres nationalistes qui seraient opposés à la majorité territoriale, par exemple le PNC. – Je vais vous répondre, vous savez que je devais lancer un mouvement politique à la fin de l'année, je l'avais annoncé sur votre antenne, donc là on est un peu dans cette démarche de manière anticipée, et nous si vous voulez, je comprends Jean-Félix qui dit qu'on n'a pas allé sur la territoriale, mais on y va quand même un peu, c'est comme ça, aujourd'hui on veut proposer une alternative crédible, aujourd'hui ça fait des années qu'on raconte une belle musique au Corse en le disant dès le début, dès 2015, que tout allait aller mieux, que les problèmes allaient être gérés, que ça en était fini de tout un tas… – Vous discutez avec Jean-Christophe Angéline ? – Je vous termine, tout un tas de dérives allaient être terminées et force est de constater qu'il n'en est rien, donc pour répondre à votre question, le propre d'une plateforme qui réunit tout le monde, c'est de discuter avec tout le monde. – Donc ça peut aller jusqu'à certains nationalistes libéraux ? – Bien évidemment, nous discutons aussi avec Jean-Christophe Angéline comme nous discutons avec d'autres, et je crois que c'est ça. Vous savez, à un moment donné, il va falloir se poser des vraies questions. – Mais qu'est-ce qui vous unit idéologiquement ? – Idéologiquement, qu'est-ce qui vous unit tous ? – C'est là le problème, M. Simon-Paul justement, c'est que nous on n'est pas dans l'idéologie. Aujourd'hui on veut proposer aux Corse de mieux vivre, d'avoir un meilleur pouvoir d'achat… – Ça repose sur une idéologie, une doctrine ? – Non, c'est pas l'idéologie ça, non, ça c'est répondre aux préoccupations. L'idéologie ce serait le contraire, c'est par exemple de ne pas se parler parce que l'idéologie fait obstacle. On n'est pas dans l'idéologie. Nous aujourd'hui, on veut rassembler tout un tas de gens qui ont une vision commune de la Corse pour qu'elle aille mieux. Donc je vous répète, oui bien sûr, on discute avec tout le monde. – Une question aussi qu'a dessinée Jean-Félix Soikovie, mais on avait prévu de vous la poser. C'est pas lui qui nous dit nos questions quand même. – Je vous laisse à pas t'améter. – Voilà, votre ami, bel ami, a dit qu'en cas de deuxième tour, RN, Front Populaire, nouveau Front Populaire, il choisit le RN. Vous, vous faites quoi ? – Je crois que pour le coup c'est mon ami, mais je crois que c'est une question qu'il a répondu de manière pas très sérieuse. Je vais vous dire pourquoi, parce que madame l'a dit tout à l'heure, le Front de Gauche, ça va d'un extrême à l'autre de l'Arc. Ça a été dit par madame et je la rejoins. – Oui mais là il y a des élections, il y a le Front Populaire. – Je viens de vous répondre, non il n'y a pas le Front Populaire. – Il y a le nouveau Front Populaire, RN, un second tour dans une circonstruction, vous choisissez quoi ? – Laissez-moi vous répondre. – Vous en priez. – Ça dépend de qui est le ou la candidate du Front Populaire à cet endroit. – Mais Hélène Sanchez face à ses joueurs par exemple. – Bon mais écoutez, ce sont des dames très sympathiques et j'espère que je n'aurai pas à choisir entre elles. Moi je vais reprendre le même propos, je vais reprendre le même propos que monsieur. Aujourd'hui on est au premier tour, je sais que ça vous intéresse. – D'accord, vous ne répondez pas alors. – Non, je ne vous réponds pas là-dessus. Comme je n'y dirai pas si je voterai pour M. Carles, s'il est au deuxième tour. Je ne ferai l'injure à personne que de savoir qu'il sera au deuxième tour demain. – Oui, c'est vieux joueur, il y a quand même un accord entre le RN et une certaine partie des Républicains. – Une certaine partie, je vous l'avais dit. – Oui, une certaine partie. Mais après, effectivement, on ne peut pas déjà se dire, tiens, lui, ses idées sont bonnes, deuxième tour s'il est… On n'en sait rien. Alors en attendant, et bien avant même je dirais, il faut se parler. – Mais les électeurs, ils veulent savoir quand même, madame. – Mais ils veulent savoir quoi ? – Ils veulent savoir comment vous allez vous positionner si vous n'êtes pas au second tour. – Je me positionne pour la Corse. – D'accord. – Si je suis élue, je ne suis pas élue députée de la deuxième circonscription de Haute-Corse. Je suis élue députée de la Corse. Donc je prendrai chaque dossier à bras de corps. J'irai rencontrer chaque maire. J'irai rencontrer toutes les personnes qui auront envie de me rencontrer. Je ferai le maximum. Je ferai le maximum. – Ça s'avoue ? – Pardon, je suis quelqu'un de passionné. D'accord ? Je n'ai pas fait de grandes études en politique. Ok. Mais je suis quelqu'un de passionné. Et quand je démarre quelque chose, c'est que je suis certaine d'aller au bout. Sinon, je ne fais rien. – D'accord. Face à vous, il n'y a pas Jean-Antoine Jagomi ? Il n'y a pas de Mossa Palatine ? Il n'y a pas de reconquête ? Il y a eu des accords, des ententes, des discussions ? – Non. – Rien de tout cela ? – Non. – D'accord. Comme je l'ai dit dernièrement, j'ai dit qu'on est prêts à discuter. Mais pas dans 15 jours. Là, maintenant. – Ok. – Il nous reste une semaine, on ne discute pas dans 15 jours. – Souvent, c'est un appel que vous faites à qui ? – Mais à tous ceux qui ont les mêmes idées que nous, qui veulent d'abord… – C'est-à-dire ? – Défendre la Corse. La Corse, elle a des spécificités. C'est particulier pour elle. Il y a une pauvreté, il y a une surtaxation, on va bientôt manquer d'eau. On fait quoi ? La campagne maritime qui a existé, qui d'ailleurs n'existe plus. Il est où ce projet ? Vous avez chanté, la main sur le cœur, vous avez servi le champagne. Elle est où ? – C'est une bonne question, je reconnais. – Elle est où ? Vous savez, je ne fais pas de politique. – Je ne fais pas de politique, mais je suis comme le commun du mortel. Je m'informe. Parce que j'aime bien savoir. J'aime bien comprendre. Et je vis en Corse. J'ai envie que ça se passe via en Corse. et je ne suis pas sectaire. Je suis prête à discuter avec qui a de bonnes intentions pour la Corse. – Y compris avec les nationalistes, Mme Sanchez ? – Et pourquoi pas, si on s'entend ? – Mme Jouard, pardon. – Oui, mais ça peut aussi, c'est mon nom de naissance. – Mme Jouard, par le passé, le Front National, l'ancien parti RN, disait que les nationalistes, il fallait rétablir la peine de mort. – Oui, alors vous venez de le dire, c'était par le passé. – Vous ne vous êtes plus du tout sur ce registre-là. – On est loin, mais il y a longtemps qu'on en est loin. Il faut dépasser ces clichés poussiéreux-là. On range les livres d'histoire, on arrête. – Les nationalistes, pour vous, c'est une formation comme les autres. – Mais on peut discuter, on a plein de points d'accord. Encore faut-il se parler. La communication, vous savez, monsieur, c'est très important. Parce que même si on n'est pas d'accord, on a quand même le droit de le dire. – Hélène Sanchez, vous êtes prête à discuter, vous, avec Sylvie Jouard du Rassemblement national ? – Moi, j'ai par principe de ne pas parler, d'ailleurs, avec le Front national. – Rassemblement national ? – C'est un grand principe, quand on est démocrate, de refuser ce débat-là. Et donc, si j'étais au deuxième tour, d'ailleurs… – Vous êtes démocrate en disant ça ? – Et qu'elle était en face de moi… – En disant ça, vous êtes démocrate ? – Je ne voudrais pas discuter avec elle. – Mais pardon. – On ne peut pas discuter avec des gens qui portent ce genre d'idées… – Mais c'est votre jugement. – Des idées zénophobes. – Parlez au nom du peuple, ils ont voté comment, dernièrement ? Vous êtes en train de les accuser de quoi ? – On sait d'où vient le… – La démocratie, vous marchez dessus, madame, depuis les européennes. – Le fascisme, on sait ce que c'est. – Le fascisme, il est chez vous, madame. – Il prend le pouvoir, il ne le rend pas. – Assumez-le, quand même. – Il ne le rend pas. – On n'est pas honte de vos alliances. – C'est tout. – Alors, pour répondre à la question, quand même… – C'est compliqué avec vous de gérer. – On est dans un débat. – Hélène Sanchez, allez-y. – Bien sûr, le deuxième tour, ça va être important. Moi, je soutiens des revendications très importantes, comme la prime d'insularité à tous les retraités et les salariés. Ça, c'est une vieille revendication. Je pense que le député, il doit pouvoir défendre cette idée. Il y a l'idée du train aussi, le train qu'on attend. – Je pense que si le député qui est au deuxième tour s'engage sur un certain nombre de points, effectivement, nous, notre objectif, c'est quand même d'empêcher… – Vous voteriez qui, alors ? – Si le duel de la Darafois était reconduit, j'en faisais que ça qu'on voulait face à François-Xavier Vitchécoli, vous voteriez pour qui ? – Non, mais nous, on ne votera jamais pour la droite. Une droite qui… C'est vrai, on a levé l'étiquette, parce que, bon, c'était plus facile vu ce que… – Donc, c'est Jean-Félix à quoi dire ? – C'est sûr, on verra, on verra. – On ne se mouille pas, on ne verra pas du tout. – C'est comme le lait morti, ce n'est pas pour François-Xavier Vitchécoli. – Vous n'avez pas répondu non plus, Sylvie Jouard ? – Ah, mais moi, si, j'ai répondu. J'ai dit, moi, on discute là maintenant, tout de suite. – Oui, mais vous n'avez pas dit qui… – Mais je ne peux pas dire qui sera là. Donc, je ne peux pas dire pour qui je vais être. – Hélène Sanchez, juste une question. Il y a eu des vraies tensions dans le nouveau Front populaire, au niveau national, mais aussi au niveau local, un petit peu quand même. Le PS, le PC de Haute-Corse a un petit peu renaclé. D'ailleurs, on ne les a pas vus au moment de la présentation des candidats. Vous espérez que toute la gauche sera derrière vous ? Visiblement, il y a certains anciens grands barons, comme Vincent Carlotti, qui dit, je voterai directement Jean-Félix à quoi vivre ? – Écoutez, moi, je trouve que ce nouveau Front populaire, c'est l'occasion pour la gauche de se reconstruire en Corse. C'est pour ça que je suis ici, d'ailleurs. Et c'est important que, justement, tous les gens de gauche et les gens qui s'abstiennent habituellement par déception, reviennent voter pour, justement, faire barrage à l'extrême droite et voter pour un gouvernement de rupture. Ça, c'est très important. – Jean-Félix à quoi vivre ? On a compris que vous auriez sans doute le soutien d'Élène Sanchez en cas de second tour, si elle n'était pas au second tour. Celui, sans doute, d'Antoine Carlotti, qu'est-ce que ça vous fait ? – Écoutez, moi, je compte sur une lucidité et un esprit de responsabilité des Corses et des responsables politiques, évidemment. Aujourd'hui, ce n'est pas l'élection 2022, rien à voir. Le contexte est différent et ce qui va en découler sera grave pour les Corses selon les choix qui seront opérés au niveau national. – Moi, je pense à des militants, je pense aux enfants, aux générations qui arrivent. Ça nous oblige, aujourd'hui, ça nous oblige. Ce n'est pas une élection comme une autre. – Jean-Félix à quoi vivre ? Justement, le troisième tour, le troisième tour. Le troisième tour, c'est ça qui intéresse les téléspectateurs aussi. – Nous nous vendons une marchandise que tout le monde connaît. C'est-à-dire, nous avons combattu pour la commission d'enquête du Van Cologne, qui a créé un drame qui a provoqué des manifestations et le processus d'autonomie. Nous avons combattu sur l'aspect social, y compris dans le système de retraite, même si on discutait avec le gouvernement parce que nous sommes droits dans nos bottes sur des valeurs quand la justice sociale est altérée. Nous avons combattu pour des mesures, chèques carburants et autres, et nous avons combattu pour un processus d'autonomie qui doit changer la vie des Corses. Nous ne l'avons pas changé d'avis. Nous allons continuer sur cette voie-là. J'entends ce que dit François-Xavier Ciccoli, mais je devrais dire, mais je constate aussi, je parle du factuel, qu'il est encore président des LR de Haute-Corse. Et vous l'avez dit, moi François-Xavier Bellamy, je l'ai débattu avec lui, ce n'est pas quelqu'un qui dit des choses à la légère. Je pense qu'il a des convictions qui l'ont porté à dire qu'il votera au Rassemblement National. Nous ne le ferons pas. Non mais je ne parle pas pour OLR. – Je ne sais pas parce que je croyais que j'étais propriétaire de ma parole. – C'est-à-dire qu'à un moment donné, si la question c'est la clarté, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, que ce soit sur l'échiquier à droite ou l'échiquier de l'extrême droite, il y a un vrai problème de clarification sur ce qui va se passer pour la Corse. – Alors justement, si vous me permettez, on va vous poser une question quand même. Demain, troisième tour, il y a une majorité relative qui va des amis de François-Xavier Tchéco, jusqu'au PS par exemple et une partie de l'FI. Est-ce que vous… – En passant par la Macronie. – Alors je vais être très clair. – Voilà, est-ce que vous y allez ou pas ? – Nous ne sommes pas des… – Ou au moins sur des textes. – Vous allez nous dire, vous allez être indépendant, le groupe… – Comment je vais vous répondre ? – Sur les textes, vous rejoignez cette majorité ? – Je vais vous répondre, je vais vous répondre, si vous me permettez. – Oui, donc premièrement, nous allons faire un groupe indépendant. La dernière fois, on disait, vous n'allez pas le faire, on a réussi à le faire à deux reprises. Donc on va le faire, ça c'est le premier point. Le deuxième point, nous allons rentrer en discussion pour l'intérêt supérieur de la Corse et du peuple corse. Nous allons nous tourner vers les mouvements politiques de la délibération du 5 juillet et vers tous ceux qui ont voté l'écriture constitutionnelle. Et donc nous allons, si nous sommes sollicités, par un arc éventuel qui barrerait la route aux extrêmes, notamment à l'extrême droite, oui, nous en serons pour la discussion et nous rentrerions en discussion collective, pas seul, pour faire en sorte qu'avec notre groupe, nous puissions maintenir l'autonomie de la Corse et des points forts, comme la question, y compris de l'eau, parce que nous sommes pour un plan Marshall-Solo, il n'y a aucun problème. J'ai dit tout à l'heure ce que nous faisons actuellement sans financement de l'État. Les 240 millions d'euros, c'est maintenant. Mais nous allons continuer à demander et nous sommes d'accord là-dessus. Mais pas que. Nous allons demander la fiscalité sur la succession, nous allons recommander la question de l'autonomie pour changer l'avis des corps sur la spéculation. Et donc si ce paquet j'ai pris, nous verrons bien. Nous rentrons en discussion non pas en supplétif ou en obligé, nous rentrerions en discussion pour avoir des actes et des partenariats historiques. Et ça, ça se fera ensemble, collectivement. – François Léves-Céco, il y a une même question. Si cet arc se dessinait, vous pourriez aussi, vous, en faire partie ? Est-ce que vous en feriez partie ? – Non mais écoutez, moi je crois que… – Quitte à siéger avec d'autres députés nationalistes, d'autres circonscriptions. – Non mais où est le drame ? Je crois qu'à un moment donné, quand on est élu du peuple, on se met au service du peuple. Ça va dépendre de comment cette représentation arrive. Alors si vous le savez, vous êtes très forts, parce qu'aujourd'hui, pour nous tous… – Non mais on ne sait pas, ce sont des hypothèses. – Ce sont des hypothèses. – Monsieur Acquaville me parle de François Léves-Bellamy, alors que vous-même avez donné votre parrainage à M. Mélenchon. Je trouve que c'est fort de café. – Merci. – Je trouve que c'est fort de café. – Merci, David Linnard. – Oui, non mais David Linnard, on est dans la deuxième circonscription. – On est dans la deuxième circonscription à M. Mélenchon. – David Linnard, il n'était pas là. Donc à un moment donné, vous me parlez de François Léves-Bellamy, moi je vous parle de M. Mélenchon. – Parrainage, je n'ai pas soutien. – Parrainage, je n'ai pas soutien. – Parrainage, je n'ai pas soutien, vous savez. – Mais il est où maintenant ? – Les mots ont un sens. – Il n'y a personne, il n'y a personne. – Donc voilà, voilà aujourd'hui ce qu'on nous propose chez nos amis nationalistes, c'est-à-dire on ne sait pas trop bien quoi. Alors on n'est pas contre, mais on n'est pas pour, mais on siégera. Non mais il faut être sérieux. Je crois qu'aujourd'hui, c'est toujours pareil. Aujourd'hui, il y a un non-bilan, voilà. Ça fait des années que M. Aquaville est au pouvoir et on n'a pas vu de changement pour la Corse. Alors après, on peut dire, tout va bien. Alors moi, ce que je remarque, c'est qu'il est presque dans la peau d'un sortant. Il nous explique ce qu'il va faire. Pourquoi vous ne nous parlez pas de ce que vous n'avez pas fait ? – Expliquez-nous d'abord ce que vous avez fait. – Pourquoi vous n'en parlez pas à un moment adopté ? Je peux vous les donner, je vous les enverrai si vous le voulez. – Une petite question, François-Xavier Tchécol, s'il vous plaît. De troisième tour, autre hypothèse, il y a une large… – Pour qui je vote ? – Attendez, vous siégez au Palais Bourbon. – Oui. – Le Rassemblement national fait 200 et quelques députés. Ciotti et ses amis… – Si c'est la volonté du peuple. – Attendez, attendez, est avec le RN. Il y a un certain nombre de LR parmi vos amis qui basculent avec eux. Qu'est-ce que vous faites ? – J'ai été très clair. Moi, je veux siéger dans ma famille politique. Mais nous voterons les textes et les lois en fonction de ce qui est proposé au peuple. – D'accord. Donc majorité texte, mais pas majorité… – Exactement, je vous ai cité l'exemple de la loi que nous avons été sur l'immigration. – Mais vous pourriez voter avec le RN ? – Mais le RN n'est pas propriétaire dans le bon sens des lois. – Non, 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 mais c'est une bonne loi. Je vous signale que M. Aquavive a voté pour faire tomber le gouvernement avec le RN et elle est fille. Donc ce n'est pas une nouveauté en République. – Non, pas du tout même. Pardon. – Non, non, mais c'est une question. Si vous le permettez, on pose des questions. – Oui, oui, non, mais effectivement, le parrainage de M. Mélenchon, là, il vient de vous renvoyer l'ascenseur quelque part. Il a placé qui en face de vous ? – Voilà, tout simplement, ça s'arrête là, monsieur. Il n'y a pas de… Oh, 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 madame, je suis désolée. – On va passer… – Il n'y a pas Mélenchon qui est venu… – Non, ce n'est pas lui, non, c'est vrai. – Eh bien, c'est une coalition de gauche. – Essayez de ne pas faire prendre des bécis pour des longs termes aux gens, ils ne sont pas idiots. – Justement, faire barrage à ce genre de comportement. – Mais c'est vos comportements, vos alliances, madame. – Mesdames, votre passion vous honore, mais on va revenir à la raison. – En tant que, allez-vous… – Il resterait peu de temps. – En tant que troisième tour. – Non, 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 écoutez, je vous ai dit avant que c'était assez difficile de se positionner sur un second tour tant que le premier n'est pas passé. – Donc le troisième, non. – Sur un troisième tour, à part vous dire que nous serions prêts à travailler avec tous ceux qui sont pour une évolution statutaire de la Corse… – Même si le RN changeait d'avis ? – Le RN ne changera pas d'avis, vous le savez très bien. – Non, non, c'est rien, monsieur, discutons. – Non, mais attendez, madame, madame, je vous plaît. – Ne parlez pas à la place des autres. – Madame, moi je n'étais pas très habitué à ce format-là. – Moi non plus. – Lorsque je suis rentré sur le plateau, on m'a annoncé qu'il allait avoir 80 minutes et je pensais qu'en 80 minutes, nous allions pouvoir parler de santé, de social, de rural, de monopole, de consortium, de tous ces thèmes, en fait, les vrais thèmes, au-delà de l'aspect technique des institutions. – Vous vous écoutez, vous vous écoutez. – Oui, mais c'était assez difficile, comme vous l'avez dit, sur un débat assez passionné, donc non, non, soyons sérieux. Soyons sérieux, nous connaissons l'ADN politique des uns et des autres, il ne faut pas essayer de tromper l'écorce. Essayer de surfer sur une vague, ce n'est pas ce qu'il y a de plus digne, madame. Tout le monde sait quelle est la position des extrêmes, et surtout de l'extrême droite, quant à la problématique des avancées institutionnelles de la Corse. C'est non, c'est zéro avancé, depuis toujours, et c'est bloqué à jamais. Donc, les Corses doivent bien comprendre que les postures, les postures de surfeurs sur une vague nationaliste en Corse, ne doivent pas, ne doivent surtout pas, vous ouvrir la porte du nouveau nationalisme Corse, comme certains d'entre vous pourraient le faire comprendre. Le Front National, le Rassemblement National, aujourd'hui, est aux antipodes de ce que nous portons dans ce combat depuis 50 ans. – Il reste très 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 peu de temps, donc, – Oui, je sais, je sais, concluez s'il vous plaît. – Donc, si vous voulez, nous n'avons pas eu le temps de rentrer sur ces thématiques, je le regrette. Je voudrais juste rappeler aux Corses, parce qu'ils le savent, parce qu'ils nous connaissent, que c'est dans notre ADN politique à nous, parce que nous avons toujours été sur le terrain social, nous avons toujours été sur le terrain de la spéculation, sur le terrain des dérives, de la mafiorisation de la société corse. Le rural, nous aurions aimé aborder le problème d'un nouvel hôpital pour Bastia, d'une entité CHU qui aurait pu être multipôle, combler tous ces déserts médicaux que nous avons dans notre circonscription. Nous n'avons pas eu le temps. J'espère que les Corses, eux, savent qu'ils s'intéresseront au programme et qu'ils savent vraiment qui nous sommes. – Merci. – Ce sera votre confusion, et on continue à faire des reportages dans cette campagne, notamment sur votre candidature. Sylvie Jouard, vous avez 30 secondes pour conclure. Vous aussi, un appel à vos électeurs. – Alors, tout le monde le sait, il va y avoir un duel. Le duel, ça va être le Front populaire contre le Rassemblement national. Avec le Front populaire, on le voit depuis les européennes, c'est le chaos. Et ce n'est pas un jour sur deux, c'est tous les jours. Antidémocratique. Les Français ont élu Jordan Bardella aux européennes. Dès le lendemain, quelques heures après, manifestation. Là, maintenant, vous avez des limoges. Mais alors, ça dégage. On n'est pas d'accord, ça dégage. Vous avez des syndicats qui dégagent des adhérents parce qu'ils ne sont pas d'accord ou parce qu'ils soutiennent le Rassemblement national. Où est la démocratie ? Il n'y en a pas. Donc, avec Jordan Bardella, c'est la République qui se relève. – Hélène Sanchez, 30 secondes aussi. – Oui, moi, j'appelle les électeurs à se ressaisir, qu'il y ait un sursaut démocratique et que tout le monde aille voter. – François-Xavier Chekouli. – C'est simple. Vous savez, je crois qu'aujourd'hui, et au Redi Gambia, et ça commence demain, c'est-à-dire qu'il y a un signal fort sur la deuxième circonscription, qui est une circonscription historique. C'est là où l'élan a été pris pour aujourd'hui, l'exécutif qui est au pouvoir en Corse. Et j'en reviens. Je crois qu'aujourd'hui, les Corses sont déçus. Il faut aller jusqu'au bout. Moi, le message que je passe, c'est mobilisez-vous, allez jusqu'au bout la dernière fois, ça c'est joué à rien. Là, il faut que chacun d'entre vous qui désire un changement, et je ne suis pas propriétaire du voie du changement, je n'en suis que le réceptacle, il faudra aller jusqu'au bout. On a d'autres candidats, mais si je suis au deuxième tour, c'est le message que je passerai. – Jean-Fix-Sagoyer, c'est vous le sortant, c'est vous qui concluez ce débat ? – Simplement, il faut une convergence pour que le processus d'autonomie aille à son terme, parce que ce serait la catastrophe, ce ne serait pas le cas en termes de démocratie et surtout de résolution des problèmes concrets de la Corse, mais vous avez aussi qu'il y avait deux stratégies pour les territoriales en cours, je l'ai appris ce soir, celle, la nôtre majorité territoriale, mais on espère que d'autres dans la convergence patriotique y seront, et puis des forces politiques qui s'agglomèrent pour parler de territorial, mais dont on ne sait pas quelles sont leurs valeurs, leurs principes et objectifs, si ce n'est de partager la valeur d'être contre Jean-Fix-Sagoyer ou contre Gilles Simeone. Je crois que l'élection aujourd'hui, c'est l'élection historique nous imposée pour le président de la République, c'est-à-dire faire barrage aux extrêmes et en même temps sauver la Corse et les intérêts exclusifs du peuple corse. C'est pour ça qu'on s'est battus et c'est pour ça qu'on se battra. – Merci mesdames, merci messieurs d'avoir animé ce débat, merci Pierre. – Merci à vous, un plaisir comme toujours. – Merci à toutes les équipes qui nous ont aidées à vous écouter, à vous voir ce soir sur France 3 Corse, VST, et là merci à nos téléspectateurs. Rendez-vous mardi prochain pour la deuxième circonscription de Corse du Sud. On voudrait dire aussi merci à toutes les équipes qui nous ont aidées à préparer ce débat. Elles étaient menées ce soir par François Carole. A bon nazir. – A bon nazir. – Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage Société Radio-Canada